Voici ces jeunes Camerounais, ces enfants sans cœur, qui ont choisi d'instaurer le désordre là où les éléments du Mindef et du CET veulent sémer la bonne graine. Mouama Babou, Adamou, âgé de 40 ans, Aboubaka Amadou, âgé de 23 ans, le plus jeune du groupe, Vondou Jean-Paul II, âgé de 37 ans, qui a été en possession de son âme au Tchad, l'ayant acheté pour ne que travailler la nuit. Ibrahim Abdul Karim, âgé de 28 ans, Mewada Aziz, âgé de 41 ans, tous des reprises de justice. Un film à la hollywoodienne, tourné le 14 au 24 septembre, entre Ange Raphaël, Mbopich et Nubel. Comme réalisateur du film, le groupe Métronome Télévision. Dame Fokamfoto était dans sa boutique et trois individus se sont présentés. Lorsqu'elle pose la question de savoir ce qu'ils veulent, elle reçoit une gifle de l'un d'eux qui intime l'ordre à tout le monde. Ils se coucher amènent le sol et ils brandissent deux armes. Ils emportent une somme d'un million cinq cent vingt-deux mille et un téléphone de marque Redmi. C'est ainsi que la partie plaignante est venue déposer une plainte à notre unité. Le 14 septembre, nous arrivons de 23h au quartier, Ange Raphaël, dans le restaurant KMC. C'était à 23h qu'on a interpellé Vondou, Vondou Jean-Paul et Ibrahim Abdoul Karim. En date du 23, nous avons interpellé Mouhama au niveau du quartier Mbopi. Du quartier Mbopi, il dépannait son véhicule aux environs de 17h. Et le 24, au petit matin, aux environs de 8h30, nous avons interpellé le nommer Mewada Aziz au quartier Nobel. Ces présumés malfrats de grands chemins ont excellé dans le braquage et autres pillages à main armée. À la suite d'une plainte déposée contre eux par une personne qui apprécie son anonymat, les éléments de la brigade de recherche de Douala 2, sous instruction du chef d'escadron commandant de compagnie de Douala 2, Modeste Dacinaba, ont ouvert une chasse aux sorcières qui a abouti au démantèlement de ces hors-la-loi, qui continuent de nier leur forfait. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé ? M'un vieux frère est venu me proposer ça. Vas-y, tu dis, vas-y. Elle est venu me proposer ça d'acheter. Tu t'ont proposé quoi ? C'est à ma feu d'acheter. Alors, je lui ai dit qu'elle ne me sert à rien. Il m'a dit de lui trouver quelqu'un qui peut prendre. J'ai dit, pour que tu trouves quelqu'un qui peut prendre, il va falloir qu'il me donne. Pour que je montre à quelqu'un. Alors, le lendemain, j'ai croisé mon frère Ouba. Viens, on m'a proposé un truc. Voilà ça. Ensuite, tu peux me chercher un preneur. Il m'a dit, il va voir. Alors, je vais te le poser à la maison. Pour le chef d'escadron, commandant de compagnie, l'heure est à la collaboration des populations pour mettre fin au grand banditisme dans la ville de Douala en particulier et le Cameroun en général. Je voudrais, dans un premier temps, dire merci aux populations qui nous ont aidés à arriver à ce résultat et profiter de la même occasion pour leur demander la franche collaboration et de toujours mettre à la disposition de la Gendarmerie nationale les renseignements opportuns dont elles ont connaissance et surtout, sachez que les portes de la Gendarmerie nationale leur sont ouvertes 24 heures sur 24. Pour des mesures de sécurité, ces présumés braqueurs ont été masqués même s'ils ont été conduits auprès du tribunal militaire afin de rependre de leurs actes.